Bonjour, mon nom est Alain Labonté et je suis vraiment heureux d'être avec vous aujourd'hui. Dans cette capsule, je veux vous parler de la bienveillance et l'importance de cette bienveillance-là dans la relation de couple. Évidemment, ça peut paraître très très simple, mais Jacques Salomé résume un peu dans un de ses propos, dans une phrase, à quel point ça peut être pas si simple que ça. Mais il dit, c'est pas l'amour qui fait en sorte que deux êtres demeurent ensemble, c'est la qualité de la relation. Et souvent, on oublie d'investir dans cette qualité de relation-là, parce que la bienveillance est au cœur de toute communication, de toute tentative pour entrer en communication avec l'autre, tant physiquement que par la parole. Donc, évidemment, l'enjeu, on le dit dans la bienveillance, bienveillant, bien prendre, veiller au bien de l'autre. Trouver comment, à travers ce qu'il est ou ce qu'elle est, bien, elle fait dans le fond de son mieux et elle ne cherche pas à m'offusquer ou à me blesser de façon systématique. Comment, à chaque fois que je veux entrer en relation avec elle pour quelque raison que ce soit, je peux trouver une façon d'adoucir le terreau en gardant vraiment dans ma tête l'autre n'a pas cherché à me blesser ou à me provoquer sur quelque chose. Donc, évidemment, au cœur de cette bienveillance-là, il y a toute la qualité de notre relation. D'être capable, quand je veux approcher certains sujets, parce qu'on va s'entendre qu'en couple, c'est souvent la grande difficulté, se parler du quotidien, ça va passablement bien. Mais quand on arrive dans certains sujets, bien là, des fois, ça devient un peu plus difficile avec des petites épines par-ci par-là, ce qui est tout à fait normal. Et la, pas la difficulté, mais la problématique, ce serait de ne pas vouloir engager le dialogue sur ces points-là et demeurer avec des frustrations. Parce que plus je deviens frustré, moins ma bienveillance envers l'autre va être apparente. Et à un moment donné, je vais porter le « ah bien, je sais bien lui, ah bien, je sais bien elle, je ne peux pas parler de ça, ah non, je ne dirai pas ça, il va encore s'emporter ». Alors que beaucoup de cette capacité-là réside dans notre capacité à nous à approcher la situation ou approcher le sujet d'une façon très calme, très dynamique, mais aussi avec beaucoup de vérité. Ça aussi, c'est important dans la bienveillance, la vérité. Parce que si je veux entrer en relation avec l'autre dans ma bienveillance, dans le but d'aller chercher quelque chose de l'autre, donc avec un agenda caché, bien évidemment, l'autre va le ressentir. Et personne, j'entends, je vous le dis, personne aime ça savoir qu'on a un agenda caché et on n'aime pas se faire manipuler. Et ce n'est pas ça le but de la relation. Le but de la relation, c'est vraiment construire quelque chose ensemble qui va nous permettre de développer une relation vraie et authentique dans tout ce qui va nous concerner ensemble. Donc, au cours des capsules que je vais vous partager, je vais toujours chercher à vous donner des pistes ou des outils qui pourront permettre justement de construire cette relation, de bâtir, d'aller chercher certains outils. Et c'est pour ça que j'ai apporté avec moi certains outils que je me sers et qui m'ont permis, entre autres, moi comme individu, de me développer au sens propre. Il y en a un que je n'ai pas avec moi parce que vous comprenez que parfois j'en ai ici au bureau et parfois je les ai ailleurs. Mais un de mes livres que j'aime beaucoup, c'est Marshall Rosenberg avec « Les murs sont des fenêtres ou des portes ». Donc, des murs ou des fenêtres, excusez. Déjà, je pars un petit peu croche. Mais c'est ça, ce livre-là aide vraiment à construire l'objectif et la bienveillance qu'on doit avoir les uns envers les autres. Parce que ce qu'on partage, c'est aussi bon pour notre relation de couple que notre relation avec les enfants, que notre relation avec toutes les personnes qu'on rencontre sur notre chemin. Donc, prendre le temps. Un autre que j'aime bien, c'est Louise Sigouin avec « Si on s'aimait ». Vous connaissez sûrement l'émission. Donc, au-delà de l'émission, à l'intérieur de ses livres, elle partage beaucoup de vérités, beaucoup de petits trucs qui peuvent nous aider justement à créer cette bienveillance-là les uns envers l'autre. Il y a aussi Colette Portelance que j'aime beaucoup, beaucoup et qui parle dans ses systèmes relationnels pour essayer de voir un peu. Des fois, on est prisonnier de certaines choses. Puis ça, ça nous empêche justement de faire cette bienveillance-là parce qu'on est pris dans un cocon qu'on ne connaît pas. Donc, très important de bien se connaître. Un autre, Yvan Faneuf avec « Un couple fort, une famille unie ». Vraiment un beau livre justement sur l'importance que c'est dans notre relation à nous qu'on va sauver la famille ou dans le fond qu'on va créer un terreau fertile pour créer cette croissance-là chez nos enfants. Et ça, peu importe l'âge à lequel ils sont rendus parce qu'eux aussi, ils vont vivre des défis. Donc, on n'a jamais fini de construire ce couple fort pour avoir une famille unie. Et finalement, vivre en couple et heureux, c'est possible. Deux personnes ont écrit là-dessus, Colette Portalence et Yvon Dallaire. Et Yvon Dallaire disait dans une de ses conférences à laquelle j'ai assisté à un moment donné, à quel point il comparait en fait le couple à deux engrenages. Ces engrenages-là sont ensemble, les dents qui sont... et que quand tout va bien, on va dire tout baigne dans l'huile, ça roule bien, il n'y a pas de problème. Cependant, comme n'importe quoi, avec les années, il y a un certain jeu, un lousse qui s'installe dans la relation, qui s'installe en-dedans de moi parce que j'évolue et l'autre évolue. Donc, à l'intérieur de ça, on s'écarte un petit peu. Et Yvon Dallaire disait l'importance justement de refaire ce contact-là, d'aller chercher des outils, d'aller chercher des temps. Puis quand on parle de temps de qualité, on va s'entendre que des vacances, ça fait beaucoup de bien à tout le monde. On part ensemble en vacances, on s'en va dans le sud, on s'en va partout. Mais on ne parle pas de ce que je disais tantôt, les points qui des fois nous châteaouillent un petit peu. Et c'est là que résident, je vous dirais, la plupart des nœuds des gens que je rencontre dans l'accompagnement que je fais. C'est ces nœuds-là qui ne sont jamais dénoués et qu'on n'ose pas affronter. Pourtant, c'est eux autres qui vont ramener ces dents-là à se resserrer ensemble pour faire en sorte justement que tout continue, recommence à bien aller. Est-ce que c'est trop tard? Non, il n'est jamais trop tard. Quand la bienveillance est installée et que notre objectif, c'est de construire entre nous cette relation. C'est ce que, un psychologue que je connais, Jacques, qui parlait de, justement, Bourgeois, Jacques Bourgeois, puis Jacques disait à quel point c'était précieux d'écrire, d'apprendre à écrire amour avec un H. Deux personnes qui se tiennent debout, reliées, et c'est ce lien-là, cette relation-là, c'est cette relation-là que je dois nourrir pour faire en sorte de pouvoir vivre heureux. Parce qu'il y a trop de couples encore aujourd'hui qui se séparent non pas à cause qu'il n'y a pas d'amour, mais à cause qu'on n'a pas su construire et nourrir cette relation et en faire une relation de qualité. Sur ce, je vous souhaite une bonne réflexion, une bonne discussion ensemble et surtout beaucoup de bienveillance dans votre amour. À la prochaine!